rodolphe bringer l'honneur commande chapitre premier la mauvaise nouvelle dieu vous le donne mes amis cria tropfim en entrant et ayant secoué sa limousine toute ruissellante de pluie il ajouta il fait un temps à ne pas mettre un chien dehors alors il enleva son immense houppelande et apparu haut guetteret de cuir vêtu de velours à côte et sous sa veste le corps barré d'une large ceinture rouge quel bon vent amène à cette heure tropfim demanda le vieux roubaud qui fumait une courte pipe assis sur le banc de l'âtre je viens de mon dragon où je suis allé faire une commission pour mettre en ravoux et comme il y a encore un bout de chemin d'ici à la caluberte je suis entré un moment en attendant que ça tombe un peu moins fort mais vous êtes tout seul à la grange que non pas l'aîné le patre sont allés soigner les bêtes mion doit rôder par là autour de ses volailles mais assieds toi tropfim veux-tu prendre un verre merci bien maître roubaud merci bien et de coeur je suis assez trempé au dehors sans encore avoir besoin de me mouiller à l'intérieur mais il s'assit en face du vieillard de l'autre côté du foyer où deux grosses bûches de murier se consomment en pétillant c'était la cuisine du sosa vieille grange située au bord du rhône sur le territoire de mont dragon de père en fils depuis plus de 150 ans les roubauds étaient fermiers du sosa malgré ses 67 ans maître françois roubaud menait le bien à cette heure aidé par son fils joseph que l'on nommait plus communément l'aîné cette cuisine était spacieuse au plafond voûté et au sol largement d'allée de pierre ce qui fait que les pas y résonnaient comme dans une église à droite la cheminée géante profonde avec de chaque côté des bandes de bois comme vernis par l'usage au fond le lit à colonnes en courtinée d'indiennes roses à personnages puis de l'autre côté le pétrin que surmontait une panetière finement sculptée il y avait encore un estagné tout garni de vieilles vaisselles d'aptes ou de marseille et au milieu de la pièce une grande table de chêne encore encombrée des reliefs du repas du soir « Que dit-on de nouveau à bon dragon ? » demanda le vieux « Voilà bien un mois que je n'y ai mis les pieds et l'aîné n'y va guère que le dimanche » Trophime secoua la tête il avait allongé ses pieds tout souillés debout vers la flamme et ses grosses chaussures fumaient et se craquelaient il secoua la tête Trophime et ne répondit rien mais son silence était celui de quelqu'un qui pourrait en dire long s'il le voulait Maître Roubeau allait lui demander ce que signifiait cet air quand l'aîné et le pâtre entrèrent dans la cuisine « Tiens, c'est Trophime le berger, il y a donc le feu à la caluberte ? » « Bonsoir, l'aîné et la compagnie, je viens de mon dragon » « Par ce temps ? » « Il est, de fait, quel froid de loup et quelle bise ! » « Dame, on est en novembre » « C'est égal, un fichu temps » et l'aîné s'approcha du feu s'asseyant sur une chaise tandis que le pâtre allait prendre place sur le banc à côté de Trophime Tous quatre se taisaient Mion montra C'était une belle fille de vingt ans, grande, bien découplée, le visage clair, les yeux bleus et les cheveux couleur de vieille paille « Tiens, te voilà un berger » fit-elle en reconnaissant Trophime « Tu es donc comme les escargots et la pluie te fait sortir ? » Et sans plus s'occuper des gens qui étaient là, elle débarrassa la table et disparut dans l'office sombre qui s'ouvrait au fond de la cuisine Au dehors, la pluie tombait en rafale et le vent hurlait au travers des branches des hauts micocouliers qui se dressaient devant la grange et c'était un effroyable tumulte que soutenaient les grondements du Rhône-Proche Tout à coup, Trophime demanda « Il y a longtemps que vous n'avez reçu de nouvelles de Paulite ? » « Huit jours » répondit le vieux roubeau « Et il est toujours à Toulon ? » « Toujours à bord de la Dorade, il ne se fait pas de bile, le métier est un peu rude, dame sur un sous-marin, mais il aime ça » « Oui, » ajoute l'aîné, « Paulite a toujours aimé l'eau Le père lui en a-t-il flanqué de ses calottes quand il était petit et qu'il allait toujours au Rhône Il est un fait que cela lui a servi, car il nage comme un poisson Il tient cela de son grand-oncle, le frère de mon père, roubeau de la Caburle, comme on lui disait et qui était un des plus fiers mariniers du Rhône Le Rhône n'est pas la mer, » sentencia Trophime Justement, Paulite trouvait que le Rhône était trop petit pour lui Maintenant, il lui fallait la Méditerranée C'est un métier dangereux que celui de Marin, fit encore Trophime avec son drôle d'air « Certes, » approuva le vieux, « les premiers temps, j'étais toujours en souci, mais lorsqu'il est venu en congé, Paulite, il s'est si bien moqué de moi Et il y a encore deux mois, quand il était ici pour la fête Aussi, à cette heure, je n'ai pas plus peur que lui « Vous avez beau dire, » fit Trophime en secouant la tête « On est plus en sûreté dans un beau champ de blé, la faux à la main, que sur ces bateaux du diable Chaque métier a ses dangers Ils ont la mer sous leurs pieds, nous avons le soleil sur notre tête Et par ces terribles juillets, quand les cigales chantent, ils tapent si dur qu'on n'a vu plus d'un moissonneur tomber foudroyé Mais tout de même, je suis de ton avis, Trophime, et j'aime mieux la terre que la mer Ainsi parla l'aîné, et Trophime hocha la tête Et il ajouta Surtout les sous-marins, qui sont des mécaniques d'enfer Ça vous plonge à des profondeurs du tonnerre de Dieu Et puis, un beau coup, bonsoir « Tu as tort de dire cela, » fit le vieux « Mon garçon est sur un sous-marin, et il n'est pas bien de m'inquiéter comme tu le fais Un malheur est si vite arrivé » Maître Roubeau se leva de méchante humeur Il fit deux fois le tour de la cuisine, puis se plantant devant le berger Si c'est tout ce que tu as à nous dire Mais Trophime ne bougea pas de son banc Et la tête basse, regardant fumer ses housseaux On est là, bien tranquille, et pendant ce temps Ah, c'est une triste chose que d'avoir ces garçons au loin De ne pas être tous réunis dans la vieille maison des anciens Je suis tout seul, moi, mes vieux sont morts il y a de beaux jours Et je m'en réjouis, car s'il m'arrivait malheur Du moins je ne laisserai derrière moi personne pour me pleurer « Ah ça ! » cria le père Roubeau Mais à ce moment, on heurta à la porte Et au même instant, ruisselant de pluie, un homme entra « Dieu vous le donne, c'est une lettre pour vous, maître Roubeau Je n'ai pas voulu attendre à demain Et malgré le mauvais temps, j'ai tenu à vous la porter ce soir même » Sans rien répondre, le vieux prit la lettre que lui tendait le piéton Et sa main tremblait un peu Il la décacheta, l'a lu, et tout à coup, bondissant vers Trophime « Tu le savais donc ? » « Quoi ? » fit celui-ci qui s'était levé tout pâle « Que la dorade avait sombré » « Oui, j'ai lu la nouvelle tout à l'heure au café à Mondragon Et c'est pour vous préparer doucement » Mais le pauvre père venait de tomber sur une chaise Et les coudes sur la table, le front dans ses mains, il gémissait « Mon Paulite, mon pauvre garçon ! » « Qu'est-ce donc ? » demanda l'aîné qui s'était dressé tout frémissant « Père, qu'est-ce que vous dites ? » « Laissons-le pleurer » prononça gravement Trophime « Mais quoi ? La dorade ? » « N'est pas remontée au large de Toulon depuis trois jours » « Et mon frère ? » L'autre eut un geste de détresse Au fond de l'eau, comme les autres Ce fut comme un coup de massue asséné sur la nuque de l'aîné Il en demeura stupide, la tête vidée, incapable d'une pensée « Je me doutais bien que c'était quelque chose comme ça » fit le piéton qui avait apporté la lettre Quand j'ai vu les cachets de la préfecture maritime Maître Roubeau sanglotait sur la table D'une voix cassée, il répétait « Mon garçon, mon polite, mon pauvre cadet, je ne le verrai plus » Trophime s'approcha de l'aîné et, lui tapant sur l'épaule « Il faut lui faire prendre quelque chose, une goutte d'alcool » A son âge, un coup de sang est vite attrapé L'aîné se leva, agarre Il passa sa main sur son front On eût dit qu'il était stupéfié Qu'il avait perdu le contrôle de soi-même Il fit deux ou trois pas dans la pièce Ne sachant ce qu'il faisait Puis il appela « Mion ! » Mais nul le voit ne lui répondit dans l'office Tout à l'heure, bruissant des vaisselles que la jeune fille lavait Tout bruit s'était eu L'aîné ne parut pas s'étonner de ce silence On sentait qu'il n'était plus qu'un corps D'où toute pensée s'était enfuie Alors le patre se leva Ouvrit un placard Prit une bouteille Emplit un verre Et le tendant au père Roubeau « Tenez, maître, buvez cela Ça vous remettra » D'un geste, le vieux repoussa le verre « Il faudrait le coucher » Proposant encore Trophime Et il cria à l'aîné « Il sera mieux dans son lit à cette heure » Cette fois, l'aîné parut comprendre Il saisit son père sous un bras Tandis que le patre l'empoignait par l'autre Et tous deux le conduisirent dans sa chambre Roubeau ne couchait plus depuis longtemps Dans le grand lit en courtinée d'indiennes à personnages Qui se trouvait dans la cuisine Et qui était sans doute son lit nuptial Depuis que l'aîné, en somme, avait pris la direction de la ferme On avait aménagé au-dessus de cette pièce une chambre Où le vieux pouvait rester plus longtemps au lit Que dans cette cuisine où, dès l'aube, Mion venait d'allumer le feu Et préparer le premier repas des hommes et des bêtes Trophime resta seule dans la salle Et c'est alors que Mion sortit de l'office Elle était blanche comme un sueur Et ses yeux, ses grands yeux couleur du ciel de Provence Avaient la fixité de la folie Elle marcha droit vers la table Saisit la lettre de la préfecture maritime Que Roubeau y avait jetée après l'avoir lue Et elle la parcourut Puis tournait vers Trophime Alors, c'est vrai, c'est bien vrai Tu vois Et tu l'as lue dans le journal D'un bout à l'autre La dorade était en manœuvre Elle avait pris le large, comme ils disent, dès le matin Puis elle a plongé Et elle n'a plus pu remonter Et il conclut, haussant les épaules Qu'attendre de ces mécaniques du diable Pauvre Polite On ne le reverra plus à mon dragon Il ne pourra même pas reposer Dans notre cimetière auprès des siens Et il n'aura pas de tombe Où son père pourrait aller pleurer Mion se tenait droite Tragique Le masque convulsé Elle n'avait pas une larme Mais on sentait qu'il se passait en elle Quelque chose d'effroyable Mais Trophime avait ouvert la porte de la cuisine La tempête s'était apaisée Le manteau de suie semblait s'être déchiré Et l'on apercevait même Par larges échancrures De grands coins clairs De ces beaux ciels nocturnes de Provence La pluie avait cessé Mais les micocouliers laissaient s'égoutter Comme des pleurs L'eau de leurs branches à peine défeuillées Allons, fit le berger Il faut que je regagne la caluberte Ne serait-ce que pour avertir le maître et la maîtresse Du malheur qui vient de désoler la maison des roubeaux Et comme pour lui-même Il ajouta Mais Tavis que cela va avancer le mariage Puis tourner vers la cuisine Adieu, Mion Mais la jeune fille ne parut pas entendre Et son regard de folle fixé dans la cuisine Un point vague Où sans doute Elle voyait se dérouler Quelques affreux spectacles Là-haut On entendait la voix du père Roubeau Qui gémissait monotone Chapitre 2 L'Amion Trois jours s'étaient passés Depuis la troce nouvelle de la mort de Paulite Et comme le beau temps était revenu L'aîné se hâtait de profiter de cette éclaircie Pour ensemencer les terres Et tout à ses semailles Il apparaissait à peine à la grange Partit avec le jour La besace au dos Et ne rentrant qu'à la nuit Pour manger un morceau Et se coucher Le vieux Roubeau N'avait plus le cœur à l'ouvrage Il semblait avoir vieilli de 10 ans Et c'était maintenant Un vieillard sans force Demeurant tout le long du jour À rêvasser Assis sur le banc de pierre Contre la porte Et Mion Elle-même Avait perdu cette gaieté Et cette bonne humeur Qui lui était coutumière Elle se taisait Farouche Semblant enfoncer en son âme Une inconsolable douleur Et se tuant de travail Pour ne plus penser Mion Fermine Était une petite parente Des Roubeaux Sa grand-mère Avait été la cousine germaine De la défunte femme De Maître Roubeau Qui était elle aussi Une fermine À 16 ans Elle s'était trouvée Orpheline Et seule au monde Et c'est alors Que les Roubeaux L'avaient prise chez eux D'ailleurs Un an après Madame Roubeau Etant morte On avait été bien aise D'avoir à la maison Cette fillette Grande et forte Comme une femme Et s'entendant Comme pas une À diriger une maison À donner des soins À une basse-cour Et à tenir ce ménage Où sans elle On eût été obligé De prendre une servante Aussi Bien qu'elle ne fût Qu'une cousine éloignée On considérait Mion Comme étant de la famille Il n'y avait donc Rien d'extraordinaire À ce qu'elle prit part Au malheur Qui venait de s'abattre Sur la maison Et que la mort tragique De Paulide L'affecta pareillement Cependant Cependant Ce soir-là Comme avant de se coucher Ainsi qu'il le faisait Tous les jours L'aîné Était allé voir Les bêtes Dans l'écurie Fût-il assez surpris D'entendre Des gémissements Partir d'un coin d'ombre Près du placard Où l'on serrait Les harnais des chevaux Et Ayant projeté Les rayons De sa lanterne Vers cet endroit Il s'étonna De découvrir Accroupi dans la paille Plié en deux Et la tête Sur le sol Entre ses deux bras L'amion Qui sanglotait À fendre l'âme Et sa douleur Était si grande Qu'elle n'avait Même pas entendu Venir le jeune homme Une seconde Il la contempla Songeant Puis se baissant Et lui frappant Sur l'épaule Eh bien Mion Comme détendue Par un ressent Elle se dressa À moitié Et Agenouillée Les deux mains jointes Elle regarda L'aînée De ses yeux Ruisselant de larmes Son visage douloureux Était tourmenté Par une indicible souffrance Et tout son corps Lamentable Était secoué Par le spasme De sanglots convulsifs L'aînée Secoua la tête Et d'une voix douce Tu as donc Tant de chagrin Mion De la mort De notre pauvre Polite Elle se tue Une minute Puis ses mots S'échappèrent Comme malgré elle De ses lèvres Nous nous aimions Je m'en doutais bien D'y aînée Comme se parlant Et elle se trouvait La mer devant ce flot Lui être agréable A lui Et cela lui passera Mais loin de Polite Elle était demeurée Toute triste Changée Gardant au cœur Comme la peine De ce départ De cette séparation Et cette même année A refusait de même Et qui faisait se retourner Et c'était seulement Si celle qu'il aimait La consoler Ils savent Ce que c'est que la vie Ainsi parlait l'aînée Et ses paroles Ne faisaient qu'accroître Encore la douleur De la jeune fille Lamentable Elle pleurait Courbée Plie en deux Et tout son corps Était secoué De sanglots Comme Léo Peupliait Des bordurones Quand souffle le vent Et à travers ses larmes Elle répétait Ah ! Si tu savais L'aînée Si tu savais Et je le sais bien Comme vous vous aimiez Ne vous ai-je Pas vu Lors de son dernier séjour Toujours ensemble Et serrés L'un contre l'autre Comme les pois chiches Dans leur cosse Et quand il est parti N'ai-je pas vu Combien tu étais triste Et que tout le long du jour Tu es resté là-bas Dans la remise Pour y pleurer Tout ton sou Ah ! J'ai mignon Tu ne sais pas Tout l'aîné Quoi encore ? Tu ne sais pas Tu ne sais pas Évidemment Elle voulait parler Mais les mots Ne parvenaient pas À sortir de sa bouche Son mal était trop lourd Et si forte qu'elle fut Elle était trop faible Pour en supporter le poids Voyons Parle Qu'est-ce que je ne sais pas ? N'as-tu pas confiance en moi ? Et ne peux-tu pas te décharger De ce secret qui t'étouffe ? Alors Comme un insouffle Ainsi qu'on rend Le dernier soupir Elle laissa tomber Ses mots Qu'à peine l'aînée Put entendre Je suis enceinte Tu dis Cria-t-il Tandis que la pauvre fille S'écroulait dans la paille De la litière Comme morte Tuée par cet aveu Il se pencha Et la remit debout Mais ce n'était plus Qu'une loque Il dut l'appuyer Contre le coffre Pour qu'elle ne s'effondre À point une seconde fois Mais elle ne pleurait plus Maintenant Le secret qu'elle venait De lâcher Avait desserré L'étau Qui lui pressait le cœur Elle avait l'œil agarre Et fixait l'obscurité De l'étable Muette Secouée Comme par un hoquet D'agonisante Ainsi Tu es enceinte Mâchonna l'aînée Écrasée Par cette révélation Ma pauvre petite Ma pauvre petite C'est donc À son dernier congé Qu'il t'a prise Il n'a pas eu de peine Je l'aimais tant Quand il m'a demandé D'être à lui Je me suis donnée Avec joie Un peu plus tôt Un peu plus tard J'avais faim de lui Comme il avait faim de moi Ne m'avait-il pas dit Que nous nous marierions À son retour En avril prochain Et maintenant Maintenant L'enfant de Paulite Sera un bâtard Et elle ajouta Comme se parlant À elle-même S'il ne vient jamais Au monde Mew Tais-toi Tu aurais le courage De me tuer Pourquoi pas Le Rhône n'est pas loin Et je n'aurai pas Grand chemin à faire Mion Mion Veux-tu que je reste Avec ce déshonneur ? Elle était effroyablement pâle On eut dit déjà Un visage de morte Mais ses yeux flamboyés Pleins d'une terrible résolution Mion Il ne faut pas te périr Il ne faut pas Il faut qu'il vive L'enfant de Paulite Tu n'as pas le droit De le tuer Et toi avec Un enfant sans père Un bâtard Et confiance Nous lui en trouvons un Elle eut un éclat De rire lugubre Qui épouserait Une fille perdue ? Tu en connais Toi Des galants Qui prendront la femme Et le petit ? D'ailleurs Je n'en veux pas Tu entends ? Je l'aimais trop Pour lui être infidèle Mion Je te dis Que tu n'as pas le droit Tu dois vivre Et ton petit aussi Ne sommes-nous pas là Et crois-tu Que nous t'abandonnerons ? Me garderez-vous De la risée Des gens de mon dragon Et de leur mépris ? La douleur t'égare Je vois clair Dans l'avenir Tu es de notre famille Je la déshonore Parles-en à ton père Tu verras ce qu'il dira Les roubaux n'ont jamais failli Il est assez fier De l'honneur de son nom Et tu crois Qu'il acceptera Un bâtard à son foyer ? Ton enfant aura un père Mion Tu es fou Si Qui donc ? Moi Elle le regarda Effaré Toi ? Pourquoi pas ? Elle demeurait là Béante Ne pouvant en croire Ses oreilles Tu ferais cela ? Je le ferai Mion Mais tu ne m'aimes pas Ces babés Que tu aimes C'est... Il lui mit la main Devant la bouche Pour l'empêcher De parler Tais-toi Je le ferai Te dis-je Parce que l'honneur Le commande Et ce que venait De dire l'aîné Était si grand Si beau Si noble Que Mion Et sa muette Ne trouvant plus Un mot Pour exprimer Ce qui se passait En elle Chapitre 3 Les nez À une portée De fusil Du Sosa Au confluent Du Lèze Et du Rhône La caluberte Dressait La masse imposante De ses constructions C'était Assurément La plus grosse Propriété De Mont-Dragon Et ses terres Fertiles et grasses S'étendaient Là-bas Vers le midi Jusqu'au territoire De Mornas Les Ravoux En étaient les grangers Ferdinand Ravoux Était un homme D'une cinquantaine D'années Grand Solide Fort Portant moustache Et barbe Fier de sa richesse Se tenant au courant De toutes les nouveautés Intelligent Mais un brin fanfaron Et commandant Ferme et sec A sept ou huit Valaises et domestiques Qui obéissaient Sans pipet mot Quand il avait Donné un ordre A la vérité Ferdinand Ravoux Ne devait pas sa fortune A sa seule intelligence Et à son seul travail Il avait hérité de son père Cette terre de la Caluberte Déjà assez considérable Et son mariage Avec Pauline Fuma N'avait pas peu aidé A la grandir Car Pauline Fuma Fille d'un entrepreneur Qui s'était enrichie Dans l'endiguement Du Rhône Lui avait apporté En mariage Une dot Assez respectable Deux enfants Étaient nés De cette union Élisabeth Que l'on nommait Plus communément Babette Et Antoine Que l'on ne connaissait Guère que sous le nom De Toiné Et qui avait Trois ans De moins que sa soeur Lorsque Babette Eut fait sa première communion Ravoux La conduisit à Orange Où il la mit en pension Chez les religieuses De l'Annonciade Qui tenait à cette époque Le couvent le plus élégant Et le mieux fréquenté De la région Et il n'en fallut pas plus Pour qu'à Mondragon On allait murmurer Avec un peu d'ironie A l'endroit de Ravoux Il paraît que le maître De la Caluberte Veut faire une demoiselle De sa fille A quoi celui-ci répondit Quand il lui vende Ses propos Babette n'épousera Qu'un paysan Comme moi Mais il n'est pas nécessaire Qu'une grangère Soit une imbécile Et une ignorante Et un peu de bonnes D'instructions Et d'éducation Ne gâte rien Et de même A douze ans Toinet Qui avait fréquenté L'école primaire Fut mise au collège D'Orange Mais cette fois Nul ne s'en étonna Et l'on se garda bien De dire quoi que ce fût Et puis voici qu'un jour Pauline Ravoux Qui à la vérité Était assez grosse Et sanguine Eut une attaque Dont elle ne mourut point Mais qui la laissa Infirme et paralysée A ce moment Babette avait quinze ans Et se préparait A passer son brevet Mais il ne pouvait plus S'agir de brevet Dans la pénible occurrence Il fallait quelqu'un Pour prendre la place De la mère impotente Et Ravoux Retira sa fille De pension Pour lui confier La direction De la maison A quinze ans Babette En paraissait dix-huit C'était une grande Et belle fille Au teint Un peu bistré Aux cheveux D'un noir d'encre Et aux yeux bleus Paraissant plus bleus encore De s'épanouir Dans l'ocre pâle De ce visage Méridional De ces trois ans Passés au couvent d'orange Avec des filles De la bourgeoisie Vauclusienne Elle avait conservé Quelques manières Qui n'étaient certes pas D'une petite grangère Elle apportait A sa toilette Un plus grand souci D'élégance Que les paysannes N'y attachent En général Souvent Pour se délasser De son labeur Elle prenait Un livre Et venait s'asseoir A l'ombre d'un murier Pour s'y régaler De quelques ouvrages D'imagination Qui la tirait En moment Du train-train De sa vie ordinaire Et le soir Dans la grande cuisine Elle émerveillait Les deux servantes En brodant finement Quelques pièces De lingerie Ou quelques rideaux Destinés À parer sa chambre Mais sous ce vernis Que lui avait laissé Son séjour au couvent La fille des champs Qu'elle était Demeurait intacte Et tout en soignant Ses mains Elle ne craignait pas De les tremper Dans l'eau brûlante De quelques lessives Ses chaussures Si elles étaient Moins grossières Que celles des femmes Qui l'entouraient N'entraînaient pas moins Dans le fumier Des étables Elle n'agissait pas En demoiselle Mais se cantonnait Dans sa condition Pour la plus grande joie De son père Dont elle n'avait Point trahi Les espérances Aussi Maître Ravoux Se réjouit-il En son cœur Quand il crut comprendre Que Babette Avait un penchant Fort prononcé Pour l'aîné Des roubeaux A la vérité Un moment Il avait craint Qu'élevé à la ville Son enfant N'y eut puisé Quelques idées fausses Certes Au logis Elle savait œuvrer De ses doigts Et remplacer dignement La mère infirme Mais à quoi rêvent Les jeunes filles ? Est-ce que Tout au fond de son cœur Babette n'estimait pas Que cette existence De grand gère Était indigne d'elle ? Et quelques jours N'allait-elle pas S'amouracher D'un monsieur Dans l'espoir Caressé depuis longtemps D'être à son tour Une dame ? Il n'en était rien Car voici Que son cœur Semblait avoir parlé Et le premier nom Qu'il balbutiait Était celui De Joseph Roubeau Maître Ravoux N'eut pas mieux choisi Certes Les roubeaux Étaient moins riches Que lui-même Mais est-ce que cela comptait ? Comme honorabilité Il n'y avait pas mieux Dans tout le pays Et les deux familles Pouvaient s'unir Sans que l'une Eût à rougir de l'autre Et pour ce qui était De l'aîné Bien qu'il n'eût pas Fréquenté le collège Il en savait assez Pour que sa femme Plus instruite N'eût pas à lui faire La leçon D'ailleurs Comme intelligence Il ne craignait personne Et ce n'était point Un de ces garçons routiniers Qui continuent À conduire leur charrue Dans le vieux sillon Que de tout temps Ont tracé leur père Il avait mis le nez Dans les ouvrages D'agriculture Il se tenait au courant Des nouveautés Et il ne fallait pas Grand-chose Pour le dégrossir Et faire de lui Un homme De tout premier plan Maître Ravoux Raffolé de l'aîné Et certes Le mariage Eût été conclu Depuis longtemps Si les circonstances S'y étaient présentées Mais il fallait attendre Car Babette Était encore nécessaire À la ferme Bien qu'il ne fût Pas un vieux Maître Ravoux Avait hâte De jouir D'un peu de repos De vivre en paix Et quiétude De se délasser Enfin De ce labeur quotidien Qui Depuis plus de trente ans Posait à ses larges épaules Il avait les moyens De vivre sans rien faire Aussi Avait-il fait construire À Mont-Dragon Près de la gare Une petite villa confortable Entourée d'un jardin agréable Où il pensait se retirer Le plus promptement possible Mais encore Pour cela Fallait-il que quelqu'un Le pût remplacer À la Caluberte Et ce quelqu'un C'était son cadet Toiné Comme nous l'avons dit Toiné avait été élevé Au collège d'Orange Il y avait même Passé son baccalauréat Avec assez de succès Puis il avait fait Son service militaire Et libéré Il avait concouru Pour l'école nationale D'agriculture de Montpellier Car Maître Ravoux Voulait que la Caluberte Fût en de bonnes mains Quand il en aurait Abandonné la direction Et que le vieux domaine Ancestral Qu'il avait lui-même A grandi Devint plus considérable Encore Et encore plus prospère Grâce aux méthodes nouvelles Que son cadet Ne manquerait pas D'y établir Il y avait À cette époque Deux ans Que Toiné Était à Montpellier Et il lui fallait Encore une bonne année Pour y terminer Ses études Alors seulement Maître Ravoux Pourrait Lui laissant Tout le souci De la Caluberte Se retirer Dans sa villa Près de la gare Et comme il n'aurait Plus besoin de Babette Celle-ci Pourrait enfin Épouser celui Que Depuis douze ans Bientôt Elle avait choisi Entre tous Car il y avait Tout juste douze ans Que les deux jeunes gens S'étaient balbutier Leur premier aveu À ce moment L'aîné avait Dix-huit ans Et Babette En avait seize à peine Mais leur amour Remontait peut-être Plus loin encore Quand elle interrogeait Ses souvenirs Babette se rappelait Sa joie enfantine Quand elle allait À l'école Ou en revenait Accompagnée par Joseph Roubeau Qu'elle admirait Si fort Pour son adresse A tailler des sifflets Dans une canne de roseaux Et à détacher Des nids Puis elle le revoyait Un peu plus tard Grandit Presque un jeune homme Déjà Sérieux Et qui la couvait D'un si doux regard Les soirs de veillet En hiver Quand avec sa mère Elle venait au Sosa Où la vieille Frosine Contait de si effrayantes Histoires De lutins Et de farfadés La grande cuisine Du Sosa N'était éclairée Que par la lueur Fumeuse D'une lampe Pendue par son crochet Au manteau De la cheminée Car on n'avait pas besoin D'y voir très clair Pour ce que l'on avait À faire Et cette parcimonieuse Lumière suffisait Aux femmes Qui, les yeux fermés Eussent pu tricoter Leur bas Aux hommes Qui cassaient Des amandes Ou peignaient Pour en arracher Le grain Les longs rameaux De sorgots Dont les brindilles Servaient à faire Des balais Sur le coup De neuf heures Parfois même plus tard Quand l'histoire De Frosine Avait été plus longue L'aîné prenait Sa lanterne Et les accompagnait Sa mère et elle Jusqu'à la caluberte Et tout le long Du parcours Elle se serrait Contre le jeune homme Gardant la terreur Des contes épouvantables Qu'elle avait entendus Et pensant voir Dans chaque ombre Quelques lutins La guettant Et prêts À se jeter sur elle Oui Déjà à cette époque Il était bien certain Que l'aîné Ne lui était pas indifférent Mais ce ne fut Que plus tard Qu'elle comprit Qu'elle l'aimait Au retour Du couvent d'orange Alors que ses quinze ans Lui embrasait le cœur C'était au mois de mai Au moment Où toute la nature Se parait de sa toilette Nouvelle Où les bordulais Étaient tout dorés De genets fleuries Et où les acacias Laissaient pendre Leurs grappes embaumées Sontant si bon Le miel Les verrassois Étaient dans leur plein Et dévorer Les feuilles de murier Dont il fallait Les approvisionner Trois à quatre fois Par jour Les magnaneries De la caluberte Étaient célèbres À la ronde Et quand venait le moment Il fallait embaucher De la main d'or Pour satisfaire Au féroce appétit Des terribles magnans Des quinzaines de filles Venaient prêter Leur concours Du matin au soir Perchées sur les arbres Elles arrachaient Au rameau flexible La belle feuille Vernie et grasse Que les verres Allaient transformer En une étince Lente soie Et Babette À ce moment Avait du travail Par-dessus la tête Tout occupé À surveiller Le nombre personnel Sans parler Du coup d'œil À la cuisine C'était une terrible époque Que celle des magnans Et quand venait le soir Personne ne demandait Son reste Pour aller se coucher Et dormir Et pourtant Ce fut un de ces soirs Que Babette et l'aîné Pourtant fourbus de fatigue Se confièrent A leur mutuel amour Le jeune homme Pour demander Un renseignement Avait fait un saut À la caluberte Après le souper Car au sauce Aussi On faisait des verres à soie Et pour être Moins importante Que celle de Ravou Sa magnanerie N'exigeait pas moins Un travail acharné Ayant reçu Le renseignement désiré L'aîné Allait retourner Chez lui Babette le conduisit Jusqu'au grand portail Et là Devant la beauté Et la sérénité Du crépuscule Elle décida Je t'accompagne Jusqu'au pont rouge Il fait décidément Trop beau Pour aller Sitôt se mettre au lit Il n'était pas loin De neuf heures Mais la nuit Qui tombait Était excessivement claire Le ciel avait l'air Tissé d'une soie douce Et lumineuse Où quelques étoiles Une à une Venaient piquer Leur clou d'or Et les jeunets Les acacias Le foin coupé Parfumaient l'air De mille odeurs Indéfinissables Est-ce que ce fut La splendeur De cette minute La capiteuse odeur Qui s'exhalait De toute la nature Qui, montant À la tête de Babette Lui décilièrent Soudain les yeux Et, lui découvrant Ce qui se passait Dans son cœur Lui donnèrent En même temps La force de l'exprimer Oh ! Entre ces deux natures Jeunes Loyales et simples Rien de trouble Ne pouvait surgir Et l'amour éclatait Dans l'âme De la jeune fille Pur, flambant Clair et limpide Il n'y avait Certes aucune honte À l'avouer Et ce fut Le plus simplement Du monde Que, pressant Le bras De son compagnon Avec une franchise Qui ne pouvait Effaroucher sa pudeur Elle dit Je crois bien Que je t'aime Et lui Dans un frisson De joie De répondre Moi, ma bête Il y a longtemps Que je te chéris Alors, nous pourrions Nous marier Jamais Je n'aurais Osé Te le proposer Mais si tu en avais Épousé un autre Va, j'aurais été Bien malheureux Ah ! L'aîné Tu me rends bien contente De me parler ainsi Elle se serra contre lui Et il n'eut qu'à approcher Un peu sa belle tête brune Pour que ses lèvres Effleurassent Celles de babette Après son moment Il reprit Mais penses-tu Que ton père Consentira Notre mariage Pourquoi Refuserait-il Son consentement Puisque nous nous aimons C'est que tu es Tellement plus riche Que moi Elle éclata de rire Et simple Oh ! Qu'est-ce que tu vas chercher là ? Puis sérieuse Mon père Va Sois tranquille Ne peut Qu'approuver mon choix D'ailleurs Je lui en parlerai Et dès ce soir Mais quand babette Entra à la caluberte Tout y dormait déjà Et le lendemain Maître Roubeau Alla à Orange Et ce ne fut Qu'une semaine Après le beau jour Du décoconnage Que babette Parla à son père Le cœur battant Elle lui fit L'aveu de son amour Et maître Ravoux Se mit à rire Disant Enfin Je me demandais Si tu oserais Jamais ouvrir le bec Tu crois Que je n'avais pas vu Vos manigances Pourtant Je ne pouvais En parler le premier Mais pour ce qui est De mon consentement Je te le donne Et de grand cœur Car l'aîné me plaît Et je suis sûr Que personne Ne pourrait te rendre Plus heureuse Et comme maître Ravoux Se doutait bien Que le jeune homme Ne pouvait être loin Il l'appela Approche donc Grosse bête Et viens embrasser Ta promise Ce furent Toutes leurs fiançailles Mais la guerre Vint Pendant près de Cinq ans L'aîné resta au front Où il eut la chance De ne pas recevoir La moindre blessure Puis La paix signée Toiné Partit pour Montpellier Et Babette Dut attendre Qu'il revînt Prendre le manche De la charrue Pour songer A quitter La galuberte A présent Toiné Était prêt De rentrer A la ferme Tout était décidé Maître Ravoux Faisait déjà nettoyer Sa petite villa De Mont-Dragon Et au Sosa Maître Roubeau N'aspirait plus Qu'au repos Prêt à laisser la place A l'aîné Et à sa jeune femme Et voici Que Paulite Venait de trouver La mort Dans cette horrible Catastrophe De la Dorade Et que Mion Faisait l'aveu De sa faute Ah ! L'aîné N'avait pas hésité Longtemps Ce petit Qui allait naître Ce petit Qui était un roubeau En somme Ne pouvait être Un bâtard Il ne pouvait pas Y avoir cette tâche Sur la mémoire De Paulite Non L'aîné N'avait pas hésité Et tout de suite Il avait crié A la pauvre Mion Ne pleure plus Ce petit Aura un père Et ce père Ce sera moi Et ce n'était pas Une vaine parole Sa décision Était prise Et bien prise Mais comme Comme le cœur Lui saignait Chapitre 4 Le père Et le fils Lorsque tout le monde Fut couché au Sousa Sauf le vieux roubeau Qui était le dernier A se mettre au lit Car il ne dormait guère Depuis son malheur Et restait très tard A se chauffer Près de l'âtre En ruminant sa peine L'aîné S'approcha de lui Et lui dit Père Il se passe Des choses graves Le vieux Ne releva même Pas la tête Que lui importait A cette heure Ce qui pouvait se passer N'avait-il pas Touché au sommet Du malheur Puisque son pauvre Polite était mort Là-bas Et que son cadavre Était balotté Sur les fonds de sable De Toulon Privé de sépulture Mais l'aîné Qui comprenait Ce qui se passait Dans l'esprit du vieillard Insista Père Il s'agit De notre pauvre Polite Alors seulement Maître Roubeau Tourna vers son fils Des yeux fiévreux Et son regard Semblait dire Eh bien quoi Tout n'est-il donc Pas fini pour lui Père Reprit l'aîné En s'assayant Sur une chaise Polite n'est pas mort Tout entier Que veux-tu dire Il nous laisse un enfant Tu es fou Mon garçon Articula le vieux En sursautant Polite et l'amion S'aimaient Père Et à sa dernière permission Que voulez-vous Ils étaient jeunes Ils n'ont pas eu Le courage d'attendre Et alors Alors L'amion est enceinte Du coup Le vieux se dressa Sur ses jambes frémissantes Jour de Dieu Est-ce possible C'est la vérité vraie Père L'amion Tout à l'heure Dans l'étable Où je l'ai trouvé Désespéré M'a tout avoué Misère de moi Ce petit Alors Sera un bâtard L'aîné se tut Il n'osait pas Révélir encore La farouche résolution Qu'il avait prise Son père L'approuverait-il Et maître Roubeau Effaré par ce qu'il venait D'apprendre Arpentait à présent La salle Et il disait Comme se parlant A lui-même Ai-je donc Tant vécu Pour voir une chose Pareille J'aurais été Si heureux De voir mon Polite se marier Et avoir des enfants Et il faut Que ce petit Qui va naître Soit le chagrin De ma vie Ah il ne suffit pas Que j'ai perdu Mon cadet Il faut encore Que la honte pénètre Dans cette maison Où la mort A déjà fait son œuvre C'est trop L'aîné C'est trop Pour un pauvre vieux Comme moi Père Mais le vieillard Fit un geste Qui paraissait repousser Toute consolation Comme toute espérance Et continua Parbleu Je sais bien Ce que tu vas me dire Ce n'est pas de leur faute Il s'aimait Va Je sais encore Ce que c'est que l'amour Dans des cœurs de vingt ans Je peux bien te le dire L'aîné Car tu es assez grand garçon Pour l'entendre Ta pauvre mère et moi Eh bien Nous aussi Nous nous aimions Et nous n'avions pas attendu Le maire et le curé Pour nous le prouver À preuve Que tu es né Tout juste huit mois Après notre mariage Non Je ne l'en veux pas À Paulite et à Lamion C'est leurs vingt ans Qui leur ont monté à la tête Mais à présent Ce petit sera un bâtard Quelle honte pour nous Quelle tâche Sur la mémoire De notre pauvre Paulite L'aîné avait laissé parler son père Enfin Prenant son bras La tirant vers lui Se penchant vers son oreille À voix basse Moi aussi J'ai pensé à tout cela Fit-il Et tout cela Peut se réparer Ce qui est cassé Et cassé Et à moins que tu ne ressuscites Paulite Je veux que le petit Qui va naître Porte notre nom Comment feras-tu ? J'épouserai Lamion Par Dieu Toi ? Toi ? Et stupéfait Par cette déclaration imprévue Le vieux regardait son fils Avec des yeux agrandis Il y eut un tragique silence Entre les deux hommes Ni l'un ni l'autre Ne pouvant trouver les mots Capables d'exprimer Ce qui se passait en lui Enfin Le père dit Non Tu ne peux pas faire cela Pourtant Il le faut bien Tu n'aimes pas Lamion L'aîné eut un geste des épaules Il s'agissait bien d'amour Dans cette affaire Ton cœur appartient à Babette C'est avec Babette Que tu feras ton bonheur Ah père Taisez-vous Je n'ai déjà pas tant de force Pour accomplir Ce qui me reste à faire Vous ne voyez donc pas Ce que je souffre Vous ne comprenez donc pas Que je suis à la torture Je fais tout ce que je peux Pour oublier Babette Et vous venez me parler d'elle Je te parle d'elle Parce qu'il faut que je t'en parle Parce que c'est mon devoir Et que j'y vois plus clair Et plus loin que toi Certes ton intention est belle Et noble Et généreuse Et elle ne me surprend pas De ta part Tout de suite Tu as compris Ce que commandait l'honneur Du nom des roubeaux Mais tu aimes Babette Et avant que tu te sacrifies Je te demande En auras-tu la force L'aîné était tombé Sur une chaise Et le front dans ses mains Les deux coudes sur la table Il demeurait immobile Il ne pleurait pas Mais c'était en lui Comme une tempête Qui secouait Ses pauvres idées Le vieux Posant sa main Sur son épaule Reprit Pense à ce que sera ta vie Si tu épouses Une femme sans amour Surtout ayant le cœur Pris par une autre Te vois-tu à ton foyer Avec la mion Et cet enfant Qui ne sera pas le tien Qu'elle supplice Qu'une pareille existence Et comme tu souffriras Quand Babette Se mariera avec un autre Et que tu le rencontreras A son bras Père, père Taisez-vous Voulez-vous donc Que le déshonneur Entre dans notre maison Je veux que tu saches bien Quel sera le poids De ton sacrifice Je veux qu'avant de t'engager Tu prévois Toutes les conséquences De ton acte Certes Je te remercie De ton beau mouvement Mais il faut éviter Que demain Quand il sera trop tard Le boulet te paraisse Si lourd Que tu veuilles T'en débarrasser d'un coup L'euro n'est si près Il est aisé D'y chercher l'oubli Cela l'aîné Je ne le veux pas J'ai perdu un fils Je veux que l'on L'autre me reste Et vois-tu Je ne sais pas Il me semble Que je préférerai Le déshonneur au malheur Père Fille aîné En se dressant Ne dites pas cela Vous ne le pensez point Car vous ne seriez pas Un roubeau J'en suis un Moi Et que vous avez Pétri de la bonne patte Et j'estime Que le suicide Est une lâcheté Si lourd Que soit mon boulet Je le traînerai Jusqu'au bout N'ayez crainte Alors tu es bien décidé Je le suis Mais Babette Le jeune homme Regarda le vieillard Sans répondre Celui-ci continua Elle t'aime aussi Elle va souffrir Elle sera malheureuse Te sens-tu la force De la faire pleurer En as-tu le droit D'ailleurs Babette A l'âme bien placée Elle comprendra Où est mon devoir Tu seras franc avec elle Tu lui diras la vérité Tout entière Pauvre fille Oui Car elle va payer Pour une faute Qu'elle n'a pas commise L'aîné Fit le vieux D'une voix grave Voilà bien la parole Que j'avais peur D'entendre sortir De tes lèvres Elle prouve Que déjà pointe Le sentiment Qui bientôt Empoisonnera Tout ton cœur La haine De ton frère mort Père Ah si grand Que soit ton sacrifice S'il doit avoir Un pareil résultat Il est impi Mieux vaut Laissez les choses Suivre leur cours La honte alors Ton orgueil Ne l'exagère-t-il pas Après tout Nous pourrons Élever le petit Sans qu'il soit nécessaire Que tu épouses la mère Mion restera ici Nous ferons ainsi Tout notre devoir Et personne N'aura rien à dire Ah vous ne la connaissez Connaissez pas la Mion Je ne la connais pas Vous le disiez tout à l'heure Le Rhône est bien près Du Sosa Et alors ? Et alors Mion Si je ne tiens pas La promesse Que je lui ai faite Aura vite fait D'y aller Ensevelir son déshonneur Et c'est là Que sera la honte Pour les roubots C'est là Que sera la souillure Épouvantable Qui nous salira tous Oserez-vous encore Aller à mon dragon Quand dans tous les yeux Vous lirez le reproche Et la réprobation Les roubots ? Ah oui Ils avaient une cousine Une cousine pauvre A qui leur gars A fait un enfant Et ils l'ont laissé Le tuer Père Voulez-vous cela ? Non l'aîné J'en mourrai Moi aussi Vous voyez bien Qu'il faut que je me sacrifie Mais ne m'en demandez Pas davantage Je ne suis pas un saint Et je ne puis tout de même Pas me réjouir A la pensée Que toute ma vie Est perdue Parce que Pauline A commis une faute Non Ce ne sera pas De la haine Que j'aurai au cœur Mais une sorte De ressentiment Comme une goutte De fiel En songeant Que je paie De tout mon bonheur Une dette Qu'un autre a contracté Il y eut de nouveau Un profond silence Enfin Le vieillard murmura L'aîné Tu es meilleur que moi Chapitre 5 Babette Depuis la veille Il neigeait Sur les bords du Rhône Les aunes Les peupliers Et les faillards Était comme poudrés Afrimas Et les branches Craquaient Sous le poids Qu'il est surchargé Il n'était plus question De travailler au champ L'aîné Bricolait Sous la remise Tandis que le vieux Assis au coin de l'âtre Ruminait sa peine Et que la mion Morne Muette Comme écrasée Par sa douleur Vaquait Sans rien dire À ses ordinaires Occupations Soudain L'aîné Entendit la neige Craquer sous les pas De quelqu'un Qui approchait Il tourna la tête Et aperçut Trophime Portant sur les épaules Un de ses aînés Un énorme collier À cheval Dont la pointe Entre les deux cornes De bois recourbées Porte une aigrette De laine Tint en bleu Salut Fit le berger De la Caluberte Un temps du bon dieu Pour se reposer J'arrive de mon dragon Où je suis allé Chez le bourrelier Faire réparer Ah ! Les autres années A fêter La neige L'aise va se lever Le froid va reprendre Et que le beau rêve Maintenant Dans ses pensées Et sans faire attention Reconnaissant son fiancé Elle eut un sourire Mais je n'ai rien Babette Ce n'est pas comme une noce Qu'un deuil empêche de célébrer C'est une fête familiale Épieuse Où justement Semble présent Ceux que l'on a eu Le malheur de perdre Eh bien Il ferait beau voir Que vous ne veniez pas Babette Commença l'aîné Mais la jeune fille L'interrompit Non Je ne veux rien entendre Et cette année Moins que les autres Pense que ce réveillon là Sera en quelque sorte La fête de nos fiançailles Puisque Toinette Doit revenir Ayant fini ses études Dans moins de quatre mois Et qu'au premier jour Du printemps Nous pourrons nous marier L'aîné poussa Un tel soupir Que Babette Le regarda Avec anxiété D'une voix sourde Où semblait pleurer Toute sa peine Il murmurera Ah notre mariage Babette Que veux-tu dire Demanda-t-elle Frissonnante Il se tue Une seconde Puis Avec un mouvement Brusque des épaules Comme quelqu'un Qui se décharge D'un trop lourd fardeau Ne parlons plus De notre mariage Fit-il Tu dis Babette Avait eu un sursaut De tout le corps Elle pensait Ne pas avoir Bien entendu Ses yeux Où brillait Une flamme Se posèrent Sur ceux De son fiancé L'interrogeant Farouchement Je dis que notre mariage Bien que tu saches Ah je t'aime toujours Certes Mais Babette le considérait Avec des yeux affolés Elle s'appuyait À la grande table Car ses jambes Se dérobaient sous elle Et lui Et lui Cherchant ses mots Laissant couler Ses larmes Sans prendre la peine De les essuyer Raconta La triste histoire Des amours De Paulite Et de Lamion Comment il avait appris Que celle-ci Allait être mère Qu'elle voulait se tuer Se jeter dans le Rhône Dont on entendait Tout près La voix hurlante En accompagnement De cette funèbre Explication Comme il s'arrêtait Babette demanda Eh bien En quoi cela nous empêche-t-il De nous marier ? Eh quoi Ne comprends-tu pas Qu'il faut que ce petit Aie un père ? Un père ? Qu'il faut que quelqu'un Lui donne son nom ? Mais N'est-ce pas mon devoir D'épouser Lamion Afin de sauver son honneur D'abord Et le nôtre ensuite Et pour que le petit Qui va naître Le petit de notre Paulite Ne soit pas un bâtard ? Une seconde Babette demeurera Sans répondre Puis se redressant La tête haute Et c'est parce que Lamion a fauté Protessa-t-elle C'est parce que Paulite a fait Une sottise Que nous devons Pâtir Pour les deux coupables Babette Le regard de la jeune fille Soudain devint noir Une colère bouillonnait En elle Et elle s'écria L'aîné C'est que tu ne m'aimes pas Ah Tais-toi C'est que tu aimes Cette fille Babette De grâce Qui sait Si ce n'est pas toi Qui est le père De ce petit Qui va naître Ah Babette Babette Pas cette idée Pas ce soupçon injurieux Tu ne vois donc pas Combien je souffre Alors L'honneur commande Babette Il faut que j'obéisse Dussais-je en mourir Elle eut un éclat de rire fou L'honneur L'honneur Et notre amour Ne doit-il pas être le plus fort ? L'aîné baissa la tête Mais soudain Une voix grave prononça Non ma fille Aucun amour Ne peut être plus fort Que l'honneur C'était Maître Ravoux Qui parlait ainsi Depuis un moment Il était entré Sans bruit Dans la grande salle Et il avait entendu Tout ce qu'avait dit Le fils Roubeau Comme les deux gens Restaient stupéfaits De son intervention Il continua Je t'admire L'aîné Tu fais ton devoir Oui Il faut que tu épouses L'amion Puisque Paulite N'est plus là Tu es un brave cœur Il y a longtemps D'ailleurs Que je le sais Et c'est pour cela Que j'aurais été heureux De t'avoir pour gendre La fatalité Ne le veut pas Mais tu auras Toujours mon estime L'aîné Pleurait silencieusement Babette eut un élan Pour s'élancer vers lui Mais Maître Ravoux La retint Laisse Laisse Il a besoin De toute sa force De tout son courage Et ce n'est pas l'heure De l'affaiblir Et tourné vers le jeune homme Va mon ami Va Continue ton dur calvaire Babette sera forte Je te le promets Sans se retourner L'aîné se dirigea Vers la porte Qu'il franchit lentement Quelques temps encore On entendit son pas Crier sur la neige À garde Comme folle Babette Écoutait s'éloigner Son bonheur Chapitre 6 Le calvaire Le mariage De l'aîné De l'amion Eut lieu Vers le milieu De janvier Quand cette union Avait été annoncée Et que les bancs Avait été affichés Tout le monde À Mont-Dragon Avait été ébahi Était-ce possible ? L'aîné des Roubots N'épousait pas La fille de Maître Ravoux Avec qui il était fiancé Depuis si longtemps Que s'était-il donc passé Entre les deux familles ? On avait interrogé Trophime Ainsi que le patre Du Sosa Mais ils n'en savaient Pas plus long Que les autres Trophime avait répété Un peu partout J'en suis le premier surpris Quelques jours Avant les fêtes L'aîné est venu À la Caluberte Avec moi Je ne l'ai pas vu partir Mais le soir Babette n'a pas paru Au souper Et le lendemain Maître Ravoux L'a emmené en Avignon Chez sa marraine C'est alors Que l'on a pris À la ferme La mère Philippe Pour s'occuper Du ménage C'est tout Ce que je sais Il est évident Que c'est ce soir-là La semaine avant Noël Que les choses Se sont rompues Je n'ai pas interrogé Maître Ravoux Qui ne m'a fait Aucune confidence Quant à Babette Elle est toujours En Avignon Et l'on n'en parle Plus à la maison Quelle drôle d'affaire Qui aurait jamais dit ça Les braves gens De mon dragon N'étaient guère Plus avancés Pourtant Quelques filles Aux yeux fins N'avaient pas été Sans remarquer Que l'amion Avait étrangement Engraissé Depuis quelque temps Et l'on murmurant Elle a tout l'air D'être enceinte De qui ? Évidemment De l'aîné Qu'il épousait La chose Était toute naturelle Au bout de huit jours Un marchand de moutons Ayant été assassiné Dans la montagne Comme il revenait De Roche-Gude On fut tout À ce nouvel événement Et l'on ne parla plus De Mion Ni de l'aîné Une fois le mariage Célébré Les nouveaux époux Ne parurent plus Guère à mon dragon Ils cachent joliment Leur lune de miel Dirent quelques personnes Triste lune de miel À la vérité Il n'y avait rien De changé Au Sosa L'aîné continuait De coucher Dans le grand lit À colonne De la cuisine Le père Roubeau Dans sa chambre Du premier Et l'amion Dans la petite pièce Qui se trouvait À côté De la magnanerie Non Il n'y avait rien De changé Au Sosa Sinon l'humeur De ses habitants Le vieux Dépérissait lentement La tête à peu près Perdue Se levanta Passant ses journées À boire le soleil Sur le banc de pierre Qui se trouvait Près de la porte L'aîné Travaillait comme quatre Un homme Qui ne veut plus réfléchir Plus penser Qui veut vivre Comme une bête De somme Certes Il n'avait jamais été Bien causeur C'était un silencieux Mais à cette heure Il exagérait son mutisme Et pour lui arracher Une parole C'était toute une affaire Quant à Mion Elle qui était si gaie Si avenante Si souriante Si en dehors Elle était devenue Morne et muette Elle aussi Et ses yeux de violette Avaient pris la froideur Et la mélancolie Des fleurs de cimetière Elle ne se consolait pas De la mort de son polyte Pourtant Pleine d'admiration Pour ce qu'avait fait l'aînée S'étonnant encore D'être en vie Comprenant qu'elle devait Tout à ce mari Qui l'avait sauvé Elle n'eut pas mieux Demandé que de l'aimer Et elle se disait Paulite Qui nous voit de là-haut Ne m'en voudrait pas Si je témoignais Un peu d'affection A son frère Après ce qu'il a fait Pour moi Pour son petit Qui va naître Mais l'attitude De l'aînée Était si réfrigérante Qu'elle eut glacée Certes De moins timide Que la pauvre Mion Comment se jeter au cou De cet homme Qui semblait toujours Enfoncé Dans sa tristesse Inconsolable Ce fut au mois de mars Que le vieux roubeau Mourut Un soir Comme on allait souper L'Amyon L'avait vainement appelé Pensant qu'il s'était Assoupi sur son banc Comme cela lui arrivait Souvent Et elle s'approcha de lui Pour le conduire A la table familiale Il semblait dormir En effet La tête penchée Sur la poitrine Les deux mains Sur les genoux Mais quand elle voulut Le lever Il lui échappa des bras Et retomba lourdement Sur le sol Au secours S'écria-t-elle Le père a Je ne sais quoi L'aîné a couru Le ramassa Et s'apercevant Qu'il était glacé Murmura Je crois bien Qu'il a passé Il était mort En effet Là Sur le vieux banc Sans un cri Sans un geste S'éteignant doucement Comme une lampe Qui manque d'huile On l'enterra Le surlendemain Et tout mon dragon Tint à l'accompagner Cette dernière demeure Ce jour-là Pour la première fois Depuis la scène Qui avait eu lieu À la Caluberte Maître Ravoux Se montra au Sosa Il serra la main De l'aîné Comme si rien Ne s'était passé Embrassa l'amion Ainsi qu'il était Séant qu'il le fit Puisqu'elle était La maîtresse de la maison Et dans son allure Comme dans sa façon d'être Les curieux Ne trouvèrent rien À redire Il y avait trois mois Que l'aîné et lui Ne s'étaient pas rencontrés Voisins de terre Les travaux champêtres Auraient dû souvent Les mettre en présence Mais l'aîné Dès qu'il apercevait À travers les muriers La haute silhouette De maître Ravoux Filait d'un autre côté Évitant de se trouver En sa présence De même Il évitait trop fime Le berger Dont il craignait Les bavardages Non Il ne voulait rien savoir De ce qui se passait À la Caluberte Et pourtant En mai Deux mois Après la mort De son père Il apprit La fatale nouvelle Ce jour-là Il était allé À Mornasse Porter à la fabrique De balais Toute une charrette De sorgho Eh bien L'aîné Demanda M. Miraman Dans le payant Cela va-t-il Comme tu veux Les affaires marchent Comme si Comme ça Répondit le jeune homme D'un air étrange L'industriel Regarda Étonné Et reprit Tu as changé Depuis que je ne t'ai vu Aurais-tu des ennuis Pourtant La vie est belle Pour toi Tu as une belle grange De belles récoltes Et une jolie femme Et faisant claquer sa langue Matin L'amion Puis tout à coup Comme si l'amion Lui remettait à l'esprit Une autre femme À propos Tu sais la nouvelle Sans doute Quelle nouvelle Eh bien La belle babette L'aîné Devint tout pâle Depuis plus de quatre mois Pas une seule fois Ce nom N'avait retenti À son oreille M. Miramande Sans se rendre compte Du mal Qui lui faisait Continua Voisin comme vous êtes Tu dois être Le premier renseigné À moins Qu'après ce qui s'est passé Car jadis Il avait été fortement Question de ton mariage Avec la fille De maître Ravoux Mais tout de même Bref Il paraît Qu'elle se marie Elle épouse M. Blanche Le vétérinaire De Sauveterre L'aîné Ne répondit rien Machinalement Il serrait Dans son petit sac de toile Les billets que M. Maramande Venait de lui conter Brusquement Il lui tendit la main À une autre fois Mais tant que tu voudras Tes sorgots Poussés dans le bon limon du Rhône Sont les meilleurs Et je t'en donnerai toujours Un bon prix L'aîné Était déjà remonté Sur sa charrette Ayant pris les guides en main Et caressé sa mule D'un léger coup de fouet Il s'éloigna Sur la grande route Pour sûr Qu'il a rudement changé Se dit M. Miramande En le suivant des yeux Certes Il était loin De se douter De l'affreuse blessure Qu'il venait de rouvrir Et d'envenimer Au cœur du malheureux jeune homme Tout en conduisant machinalement Sa bête Celui-ci songeait Babette allait se marier Il ne pouvait lui en vouloir Mais il ne pouvait plus S'empêcher de penser Qu'elle n'avait pas été Bien longue à se consoler Pourtant Elle l'aimait Mais son amour Sans doute N'était pas aussi profond Que celui Qu'il ressentait Toujours pour elle S'il eût été à sa place Jamais il ne se fut consolé Lui Est-ce que d'ailleurs Il ne lui était pas resté fidèle Mais il hocha la tête Après tout Cela valait mieux ainsi N'y avait-il pas assez De deux victimes Lui et Lamion Qui certainement Payait cher son honneur Oui Tout s'arrangeait Pour le mieux Babette allait être heureuse Avec ce vétérinaire Ce M. Blanche Qu'il connaissait un peu Pour l'avoir entrevu Au foire du pont Saint-Esprit Un joli garçon Avec sa moustache noire Sa barbiche Et ses yeux finaux Sous le lorgnon d'or Et il gagnait de l'argent Babette serait une dame Une bourgeoise Cela était très bien C'est ce qu'il lui fallait A cette fille Qui avait été élevée Dans un couvent Qui possédait de l'instruction Une bonne éducation Et qui certes Était au-dessus Du rôle de grand gère Qu'elle eût tenue Si elle fut devenue Sa femme Du moins S'il portait sa croix Sa lourde et pesante croix C'était son affaire Et sa peine Ne serait pas aggravée Par cette pensée Angoissante Terrible Qu'il avait entraîné Dans son malheur Une pauvre créature Qui ne le méritait pas Ainsi résonnait l'aîné Mais son cœur Saignait toujours Et malgré tout Ce qu'il disait Les vocations De Babette Au bras de ce M. Blanche Le faisaient Cruellement souffrir Quand il rentra Au Sosa Lamyon remarqua Sa pâleur Et son trouble Qu'est-ce que tu as Demanda-t-elle Es-tu malade Qu'est-ce que tu veux Que j'ai Répondit-il Avec un haussement D'épaule Je suis comme d'habitude Elle n'insista pas Mais avec son instinct De femme Elle devina Ce qui se passait En lui D'autant plus Que dans la journée Trophime Qui était venu Au Sosa Pour examiner Des moutons malades Et donner quelques conseils Lui avait dit Comme elle le félicitait Sur sa connaissance Des bêtes Bah Bientôt À la Caluberte Il y en aura un Qui en connait Plus que moi Là-dessus Qui donc ? B. Dame Le vétérinaire De sauveteur Qui va épouser Notre maîtresse Aussi Devant la mine De son mari Lamyon Pensa-t-elle Que là-bas À Mornasse Il avait dû apprendre Le mariage De la fille À Ravou Et elle le plaignit De tout son cœur Ah ! Comme elle aurait voulu Le consoler Le prendre dans ses bras Le bercer Comme on berce un enfant Mais elle n'osait point En somme Se disait-elle Il a fait pour moi Tout ce qu'il pouvait faire Pourquoi lui demander Autre chose Et dans le fond Elle était très malheureuse Les jours qui suivirent Furent terribles L'aîné Se tuait au travail Et mangeait à peine Lamyon craignait Qu'il ne tomba malade Et une horrible peur La tenaillait Que se passerait-il Le jour du mariage De Babette Ravou On entendrait sûrement Le bruit de la fête Au Sosa Car à Mont-Dragon Une noce Ne se passait pas Sans coup de fusil Chant Cri De toute sorte Heureusement Elle apprit par Trophime Que le mariage N'aurait pas lieu À la Caluberte Mais à Avignon Chez cette parente Où Babette Avait passé quelque temps Après la rupture Sans doute Était cela De la part De la jeune fille Une charitable pensée À l'endroit De son ancien promis Lamyon s'arrangea Pour que son mari Connue Cette attention délicate Ce fut le patre Qui à table Sans avoir l'air de rien Annonça Que le mariage De la fille À Ravou Serait célébré Le jeudi suivant Dans la vieille cité papale L'aîné ne dit rien Mais ses yeux S'allumèrent D'une flamme De satisfaction Et lamyon Comprit Qu'elle avait deviné juste Ce fut le soir De la Saint-Jean Alors que les moissons Étaient terminés Et que Dans tous les coins On voyait s'allumer Un à un Les feux de joie Que l'on a coutume De faire flamber Ce jour-là Que lamyon Accoucha d'un garçon Nous l'appellerons Jean Fit-elle Puisqu'il est né Le soir de la fête De ce grand saint Mais l'aîné Hocha la tête Et se penchant Vers la coucher A voix basse Non Fit-il On l'appellera Paulite Comme son père Et comme il se trouvait Tout près de la jeune femme Doucement Il déposa un baiser Sur son front C'était la première fois Qu'il l'embrassait Chapitre 7 Le revenant La vie La vie Continuait Tout ce Ça Mion Élevait son enfant Qui poussait À merveille Et les joies De la maternité Apaisaient en elle Ses douleurs anciennes Il lui apparaissait même Que la présence Au logis De ce nouveau-né Avait apporté Comme un baume Bienfaisant À la peine De son mari Maître Raveau Avait quitté La Caluberte Pour s'établir Dans sa jolie villa De Mont-Dragon Et la grosse ferme Des Bords-du-Rhône Était dirigée Maintenant par Toiné Qui y avait introduit Des méthodes Toutes nouvelles Il avait renvoyé Tout l'ancien personnel Même Trophime Dont il estimait Les façons D'agir Trop surannées Et qu'il avait remplacé Par un garçon Qui sortait De la bergerie nationale De Rambouillet Aussi N'y avait-il plus Aucun rapport Entre le Sosa Et la Caluberte Quant à Babette Elle était installée Avec son mari À Sauveterre Et si elle revenait À Mont-Dragon Elle demeurait Chez son père De cette façon L'aîné N'avait plus l'occasion De voir se dresser Devant lui Tout un passé Qu'il ne voulait Plus évoquer Et à la vérité Comme le supposait Mion Le calme Se faisait lentement En son âme Mais ses rapports Avec sa femme N'en étaient pas Pour cela plus intimes Et ils continuaient À vivre séparément Faisant chambre à pas Et ne se rencontrant Pour ainsi dire Qu'aux heures Des repas À la table familiale Seulement L'Amyon Avait pris la chambre Du père Roubeau Qu'on avait refait À neuf Tout d'abord La jeune femme Avait refusé De s'y installer Estimant que sa place Était dans la chambrette Qu'elle avait toujours occupée Puisque son mari N'avait pas voulu L'admettre Dans sa couche Mais l'aîné Avait insisté Et il avait expliqué Qu'elle ne pouvait Élever son petit Dans cette pièce Où le jour Écoute Là-bas Debout sur la digue Et regardant Dans la direction De la maison C'est bon Fille aîné Je vais voir Il s'approcha De la cheminée Prit son fusil De chasse Qui reposait Sur deux crochets Regarda S'il était chargé Et sortit Prends garde Lui recommanda Mion Il ne répondit Que par un ricanement Il était sûr De sa force Et celui Qui lui ferait peur N'était pas encore né Il se dirigea Droit vers la digue La nuit tombait Le Rhône Était tout ensanglanté Des derniers rayons Du soleil couchant Et par-delà Le fleuve Sur les Cévennes proches Le ciel Était de pourpre Et insolante L'homme était toujours À la place Où la jeune femme L'avait vu Mais il était assis Maintenant Les coudes sur les genoux Le front dans les mains Et paraissait réfléchir Profondément Il était très mal vêtu Son chapeau informe Et tout gris de poussière Couvrait son visage Sa veste était trouée Et locteuse Son pantalon D'un treillis épais Était effiloché En entendant Un bruit de pas Il releva la tête Eut comme un tressaillement Et ne bougea pas Quand il fut À dix mètres de lui L'aîné s'arrêta Et demanda D'un ton sec Qu'est-ce que vous faites là ? Alors l'homme se leva Fit trois pas en avant Et d'une voix lasse D'une voix douloureuse Interrogea son tour Tu ne me reconnais Donc pas l'aîné ? Celui-ci s'approcha Le regarda dans les yeux Et soudain Comme frappé D'un coup de foudre Est-ce possible ? C'est toi, Polite Tu n'es donc pas mort ? Tu vois Répondit l'autre L'aîné demeura là Et perdu La chose était si hors nature Qu'il se demandait S'il ne rêvait pas Ou s'il n'était pas Le jouet d'une hallucination Ou même S'il n'était pas devenu fou Mais s'étant passé La main sur le front Comme pour en chasser Toutes les idées insensées Qui y pouvaient germer Il reprit ses esprits Et saisissant son frère A plein bras Pour bien se rendre compte Que ce n'était pas là Une vision C'est toi C'est bien toi Oui C'est bien moi Mais alors Pourquoi depuis six mois N'as-tu pas donné De tes nouvelles ? Pourquoi nous as-tu laissé croire Que tu étais mort ? Et pourquoi A cette heure Roses-tu autour du Sosa Comme une bête malfaisante Comme un voleur ? Paulite Eut un haussement d'épaule Puis il murmura sourdement Si tu savais ! Maintenant A voir son frère vivant L'aîné sentait Une haine féroce Germait dans son cœur C'était donc inutilement Qu'il avait sacrifié sa vie Et il dit Les dents serrées La lèvre mauvaise Justement Je voudrais savoir Car enfin Pour que tu te sois Tairé dans quelques coins Tandis que nous te pleurions tous Il faut que tes raisons Soient bien graves Pour ne pas dire pis Et se montant Sentant la colère Enflammer son cerveau Mais misérable Tu ne sais donc pas Que j'ai dû épouser Mion Qui était enceinte de toi Pour sauver l'honneur De la famille Tu ne sais donc pas Que j'ai dû rendre Ma parole à Babette Que j'aimais tant Tu ne sais donc pas Que nous sommes tous malheureux Par ta faute Et que le désespoir A tué notre père Et tu étais vivant D'un geste farouche Il saisit le fusil Qui brinque balai Sur son flanc Mais soudain Avec un cri Il jeta l'arme Loin de lui Puis Étreignant Polite Ah pardonne-moi Vois-tu Je souffre tant Pardon Je devrais me réjouir Au contraire Pourtant Ah il faut que tes raisons Soient bien fortes Dis-moi Et le cadet Qui n'avait pas fait En mouvement Même quand l'aîné Avait saisi son fusil Répondit Mon grand Il faut me plaindre Va Car je ne suis pas coupable Et je suis plus malheureux Que vous tous Raconte Ce qui m'est arrivé Est terrible Figure-toi Que le jour Où la dorade A sombré Je n'étais pas à bord La veille J'avais tiré une bordée J'avais couché en ville Et le matin Quand je m'étais réveillé Il était trop tard La dorade Avait appareillé Aussi Juge de mon angoisse Quand Le soir J'ai appris la catastrophe Et l'on donnait La liste des victimes Et mon nom S'y trouvait En toutes lettres Parbleu Seul mon commandant Savait que j'avais manqué À l'appel Au moment de l'appareillage Et il se trouvait Avec tout l'équipage Par cinquante brasses de fond Que faire ? J'ai eu peur Oui J'ai eu peur Là Et ma faute J'aurais dû aller Bien entendu Bien entendu Ce qui se passait ici Non Je ne savais pas Que Mion Était enceinte Et que tu l'avais épousée Pauvre frère Pauvre Mion C'est à Colombo Lors de mon second voyage Que j'ai appris la nouvelle Dans un bar J'ai demandé ce que tu étais devenu Et j'ai su J'ai su que tu avais épousé Mion Et alors j'ai compris J'ai deviné plutôt Car dans sa dernière lettre Mion m'avait fait part de ses craintes L'aîné Je te le jure J'ai pensé à me tuer Puis j'ai été lâche Et la nostalgie m'a pris De revoir mon dragon Toi Le père Mion Tous Tous Et mon petit Aussi Je n'ai pas repris d'engagement Et depuis trois semaines Je rôde dans le pays Comme une âme en peine Personne ne me reconnaît J'ai tellement souffert Tellement changé Et puis On est si sûr Que je suis mort Tiens Hier encore A Saint-Etienne-des-Sorts Le capelus De mon dragon Qui pourtant A été à l'école avec moi A passé deux heures A mes côtés Parlant de toi D'Eravoux De Mion Et de moi-même De ce pauvre Paulide Qui était mort Si déplorablement Dans l'accident De la dorade Sans se douter Une seule minute Que c'était à Paulide Lui-même Qu'il s'adressait Le matin L'idée m'est venue De me faire embaucher Comme vendangeur au Sousa Je n'ai pas osé J'ai tellement l'air D'un bandit D'un voleur De grand chemin Que veux-tu Je n'ai plus un sou L'autre jour A Maurras Une femme La chapuse M'a donné Un morceau de pain J'en suis là L'aîné Oui J'en suis là A mendier Et pourtant Dis-moi franchement Est-ce ma faute L'aîné songeait Que devait-il faire Il dit enfin C'est la fatalité Mais est-ce possible Que sans l'avoir mérité Nous soyons si malheureux L'un et l'autre Et brusquement Je parie que tu as faim Je n'ai pas mangé Depuis hier au soir Pauvre enfant Viens Et il saisit son frère Par la main Et l'entraîna vers la grange Dont on voyait fumer La cheminée Mais tout à coup S'arrêtant Non Je ne puis comme ça T'emmener là-bas Il faut voir Il faut réfléchir Écoute Et fouillant dans sa poche Il en tira son portefeuille Qu'il tendit à Paulite En disant Tiens Voilà de quoi manger ce soir Tu vas filer vers Pont-Saint-Esprit Où demain J'irai te rejoindre Je vais réfléchir Décider la conduite Qu'il faut tenir En cette déplorable affaire Ah Nous avons bien de la misère Ce n'est pas ta faute Ni la mienne Mais comment nous Tirerons-nous de là Et serrant son frère Contre sa poitrine Il embrassa Puis ayant ramassé son fusil Sans se retourner Il se dirigea vers le Sosa La tête basse En proie A de sombres pensées Chapitre 8 Adieu va Mion l'attendait Sur le seuil de la porte Angoissée Frémissante Se demandant Pourquoi il ne revenait point Quand elle l'aperçut Au coin de la haie du Cognacier Elle respira largement Et se mit à crier Enfin c'est toi J'étais inquiète Et comme il arrivait auprès d'elle Elle l'interrogea Il ne t'est rien arrivé de désagréable Il haussa les épaules Qu'est-ce que c'était ce vanupier ? Reprit-elle Je n'ai vu personne Il a eu peur Et a filé en te voyant Possible Il entra dans la grande salle Déjà le patre Et deux ou trois vendangeurs Qui habitaient trop loin Pour rentrer chez eux Le soir Avaient commencé à dîner Et déguster la bonne salade En baumant l'huile fruitée Qui emplissait un grand saladier En terre jaune L'aîné s'attabla Se coupa une tranche de pain Et prit deux feuilles de salade Mais il n'avait pas faim Et son esprit était ailleurs Sur le chemin de halage Que son frère devait suivre A cette heure Pour se rendre à Pont-Saint-Esprit Et ce fut à ce moment Que Mion Ayant considéré son mari Constata sa pâleur En même temps que son humeur sombre Et son manque d'appétit Ben quoi Tu es malade ? Moi ? Tu as l'air tout drôle Et tu pinoches dans ton assiette Qu'est-ce qui t'arrive ? Rien Il a fait tellement chaud aujourd'hui Et puis que veux-tu Il y a des jours Où l'on n'est pas en train Comme il avait dit cela Sur le ton d'un homme Qui ne tient pas à révéler Ce qui se passe en lui L'Amyon n'insista pas Le repas terminé Chacun se dirigea vers sa païence Car il fallait se lever de bonne heure Le lendemain Et tandis que Mion Rongeait tout dans la cuisine L'aîné Allumant sa pipe Vint s'asseoir sur le vieux banc de pierre Près de la porte Où il continua sa rêverie Il ne savait à quoi se résoudre Certes Il ne pouvait en vouloir D'ailleurs à Pauline D'ailleurs à quoi bon récriminer sur le passé C'était l'avenir qui importait Et cet avenir Il le voyait pitoyable Tout à coup La solution qu'il cherchait Lui apparut C'est à moi A laisser la place Se dit-il Mon devoir A cette heure Et de rendre à Pauline Sa femme et son enfant Quant à moi Je n'ai qu'à disparaître Tant pis Je m'expatrierai Le monde est grand Et pour un homme comme moi Qui ne tient pas à grand chose Dans l'existence Ayant vu s'écrouler tous ses rêves Être ici ou là Qu'importe Oui, demain J'irai à Pont Et je ferai part de mon projet À mon frère C'est le plus sage Nous partagerons nos biens Sans mettre de nos terres Dans nos affaires J'aurai toujours assez pour vivre Et d'ailleurs Quand on a deux bras robustes On n'est jamais embarrassé Dans la cuisine Il entendait Mion Qui vaquait au soin du ménage Il songea Qu'il n'aurait aucun regret A quitter cette femme Qu'en somme Il n'avait jamais aimé Aussi Tout serait pour le mieux Leur situation Était par trop fausse Cela ne pouvait durer Loin En Afrique ou ailleurs Il tâcherait De se faire une nouvelle vie Quand il ne serait plus au Sosa À deux pas de la Caluberte Dans ce coin de terre Où il ne pouvait faire un pas Sans que quelques souvenirs douloureux Ne lui fient battre le cœur Sans doute Guérirait-il de la blessure Qui continuait à saigner en lui Sa pensée s'apaiserait Et qui sait S'il ne pourrait pas être heureux aussi Oui C'était cela qu'il devait faire Et déjà Transfiguré par cette décision Il se levait pour entrer dans la cuisine Et faire par Amion Des événements si imprévus Qui venaient de se produire Lorsqu'une pensée lui vint soudain Polite était un déserteur Dans ces conditions Il ne pouvait reprendre Sa place au foyer L'aîné En était là De ses réflexions Quand Amion Paressant sur le pas de la porte Lui dit Je vais me coucher Bonsoir Bonne nuit Toi-même Et la jeune femme Gagna sa chambre En soupirant Car chaque soir Elle espérait Que son mari La retiendrait Et lui dirait Tu vas partager Ma couche Hélas Ce soir-là Encore moins que les autres Il ne pouvait prendre La place de Polite Puisque Polite Était vivant Maintenant L'aîné Était rentré Dans la grande cuisine Du Sosa Où il arpentait la pièce Cherchant toujours Quelle conduite Il devait tenir Tout à coup Il songea Ah ! Ne vaudrait-il pas Mieux être mort ? Et voici Que cette pensée S'imposa à lui Mourir Puisque la vie N'avait plus rien A lui promettre Ne valait-il pas mieux Se réfugier Dans le néant ? Mourir Mais cela Arrangerait tout Puisque Polite Déserteur Était forcé De s'expatrier Eh bien Une fois veuve La Mion Irait le rejoindre Avec son petit Et tous les deux Riches De tout l'héritage Des roubaux Pourraient se créer Quelque part Une existence heureuse Au lieu de trois malheureux Qui traînaient Une vie sans issue Deux personnes Jouiraient D'une félicité complète Il envisagea Sa mort sans peur Ce serait enfin Pour lui La tranquillité La quiétude définitive La paix Que rien d'autre Ne pourrait lui donner C'était si simple Une corde au cou Une balle dans la tête Un plongeon Dans le rône proche Qui déjà Avait enseveli Tant de peine Consolé tant de chagrin Éteint tant de douleur Seulement Il ne pouvait S'en aller ainsi Il fallait faire Le bonheur De ceux qui resteraient Et défier Leur avenir Sur sa tombe D'abord Il allait trouver Paulite A Pont-Saint-Esprit Et lui remettre Les cinquante mille francs Qu'il avait dans l'armoire Et qu'il devait Un de ses jours Porter au crédit Lyonnais d'orange Avec cet argent Paulite Irait attendre A Marseille Qui lui vendut Les terres Et convertit En argent Les biens Qu'avaient laissés Leur père Ce serait L'amion Qui lui porterait Sa part d'héritage L'amion À qui serait révélé Enfin Que celui Qui devait être Son mari N'était pas mort Comme on l'avait cru L'aîné Se sentit Tour à Gaillardie Depuis qu'il avait Pris cette résolution C'était comme Si on aurait Soudain déchargé Sa poitrine D'un poids Qui l'étouffait Enfin Il voyait clair Dans cette affaire Elle ne lui apparaissait Plus comme sans issue Et bien qu'elle Dût se dénouer À ses dépens Il était tout heureux De voir la fin De cet horrible cauchemar Déjà Le jour blanchissait Les vitres De la cuisine Au loin Un coq chanta Et plus près Ce fut le sifflet D'un bateau Qui avait jeté l'encre Pour la nuit Dans les environs Du Sosa Et qui se hâtait De reprendre sa route Dès le lever Du soleil Il fallait se hâter Surtout Ne pas se faire surprendre Rapide Il ouvrit l'armoire Prit le sac Contenant les 50 000 francs Qui étaient cachés Entre deux piles de draps Puis à pas de loup Fermant la porte Avec précaution Il fila vers Pont-Saint-Esprit Comme il y arrivait Il se trouva Nez à nez Avec Trophime L'ancien berger De la Caluberte « Olaf » Fit celui-ci « Vous vous êtes Levé de bonheur » Sans doute Venez-vous vendre Votre vendange Cette année Elle a dû être bonne Et vous en avez plus Que pour vos besoins Ma foi Fit l'aîné Évasivement Et mécontent De cette rencontre Qui lui parut De mauvais augur Car elle venait Bien malencontreusement Lui rappeler Un passé Auquel il ne voulait Plus songer L'autre Ocha la tête « Ah, vos affaires Marchent bien Ce n'est pas Comme à la Caluberte Ce toiné Qui devait Tout révolutionner Avec ses méthodes Nouvelles Apprises à l'école Est en train De ruiner Une propriété Qui avait été Toujours Si prospère Ils n'ont pas De veine Les ravous Vous savez la nouvelle L'aîné ne répondit rien Il ne s'occupait plus Depuis longtemps De ce qui se passait À la Caluberte Et voulait demeurer Dans cette ignorance Mais Trophime Était lancé Depuis qu'on l'avait Renvoyé Il avait du ressentiment Contre les ravous Et se réjouissait En lui-même De tout ce qui leur Arrivait de fâcheux Aussi Ce fut d'un air satisfait Qu'il ajouta « Hein, la babette Vous devez savoir Ils ont voulu La marier Avec un monsieur Le vétérinaire De sauveteur Ah, cela n'a pas duré Il paraît Qu'il a traité Comme une esclave La malheureuse Il a batté À ce que l'on dit Bref, elle est revenue À Bondragon Et les gens d'affaires S'occupent de son divorce Croyez-vous ? L'aîné était devenu Tout pâle Était-ce possible ? Ses idées Se heurtaient Tumultueuses Chacun a ses peines Ici-bas Dit-il En tendant la main Trofine Tout le monde Porte sa croix Mais je suis pressé Au revoir Et il s'éloigna Polite l'attendait Assis sur une borne Ne restons pas là Fit-il On n'est pas bien Pour causer Et je ne tiens pas Que l'on te voit À mes côtés Cela pourrait T'éveiller Des soupçons Et te faire reconnaître Ils s'en allèrent La tirant sous les zones Qui faisaient en ce lieu Un fourré épais Il continua D'abord Puisque tu n'es pas mort La moitié de l'héritage T'appartient Tu auras donc ta part Et voici pour commencer 50 000 francs Qui vont te permettre De gagner Marseille Et d'y attendre Sous un faux nom D'y attendre quoi ? Demanda Polite Ta femme est ton enfant Ma femme ? La mion ne l'est-elle pas ? Mais tu l'as épousée Eh bien je te la rend Et je te la rend Telle que tu l'as laissée À ton dernier départ Oui je l'ai épousée Pour qu'elle ne se tua pas Et que le petit eut un père Mais j'ai toujours vécu Avec elle Comme si elle eût été Ma belle soeur Et te croyant mort Polite Je te jure Que je l'ai toujours Considérée comme ta veuve Mais puisque tu es vivant Il est juste Que tu la reprennes Mais toi Une heure auparavant À cette question Il eut haussé les épaules Et en lui-même Il se fut répondu Moi Une corde au cou Ou un saut dans le rhône Me donnant l'oubli Mais à présent L'espoir lui est en son cœur Et il dit Ne t'occupe pas de moi Pourtant Tu ne peux rester ainsi Il te faut quelqu'un Et puisque Babette Ne t'occupe pas de ça Te dis-je L'amion ira te rejoindre Et là-bas Où vous vous retirerez Tu pourras l'épouser Car je demanderai le divorce Mais tu n'en seras pas moins solitaire Qui sait Si des fois Babette Elle aussi Divorçait Pauline le regarda D'un air interrogataire Mais l'aîné reprit sa physionomie fermée Et ajouta Donc tu vas attendre L'amion à Marseille Dès ce soir Je vais la mettre au courant Et dans deux ou trois jours Elle sera près de toi Alors vous partirez Et tout sera pour le mieux Frère D'Hippolyte attendrit Tu es bon Et certes Je n'espérais pas Mais l'aîné fronça les sourcils Pour qui me prends-tu donc Cadet ? Puis l'ayant attiré vers lui Et maintenant Adieu Il y a du travail au Sosa File par le plus court Télégraphie-moi ton adresse à Marseille Et attends Tous deux s'embrassèrent avec émotion Et se séparèrent Toute la journée La gaieté de l'aîné est au damion Le soir Comme Ayant fini sa besogne ordinaire Elle allait se coucher Et souhaiter le bonsoir à son mari Écoute que je te parle Lui dit-il C'était si inattendu Qu'elle en eut comme un tressaillement Et une émotion étrange L'étrangla Que me veux-tu ? T'apprendre une fameuse nouvelle Une nouvelle ? Pauline n'est point mort Elle le regarda effrayé N'était-il point fou ? Tu crois que j'ai perdu la raison ? Ma foi, il y aurait de quoi Mais j'ai tout mon bon sens Et Pauline est bien vivant Est-ce possible ? Fit-elle toute pâle Hier, continua-t-il Cet homme qui rôdait autour des vignes C'était lui Il n'osait se présenter Ah, c'est une histoire incroyable Et il refit le récit Que Pauline lui avait fait la veille Puis il conclut Toute la nuit Toute la nuit J'ai retourné le problème dans ma tête Écoute, Mion Je peux bien te le dire J'ai pensé à me tuer Mais j'ai rencontré Trophime Et alors ? Mais ne nous égarons pas Voici ce que j'ai décidé Je vais te remettre la part de l'héritage Qui revient à Pauline Et tu vas aller avec ton petit Le rejoindre à Marseille D'où vous vous embarquerez Pour quelques pays lointains Et toi ? Demanda Mion Comme tout à l'heure Elle avait fait Pauline Et comme tout à l'heure L'aîné sourit Trophime m'a appris des choses Répondit-il Babène ne s'est pointe accordée Avec le vétérinaire Elle va divorcer Alors ? Mion baissa la tête Et murmura C'est bien Je ferai suivant ton désir Puis s'écroulant sur une chaise Elle se mit à pleurer silencieusement L'amion était parti pour Marseille Depuis quinze jours Quand un soir Sur la route de la Caluberte L'aîné rencontra Babette Ils s'arrêtèrent Émus tous deux Et se contemplèrent Un instant en silence Enfin Babette dit À voix basse Est-ce vrai que ta femme T'a quitté ? C'est vrai Tu ne méritais pas cela Ni toi ce qui arrive Oui Nous sommes bien malheureux Alors il la regarda dans les yeux Lui prit la main Et doucement De nos deux misères Babette Peut-être pourrions-nous Faire une joie Elle ne lui répondit rien Hésita une seconde Puis tomba dans ses bras Trois mois après Les deux divorces étant prononcés Ils se marièrent Fin du roman de Rodolphe Bringer L'honneur commande Et doucement